Musique Chapitre XI Abus de l'intolérance Mais quoi ? Serait-il permis à chaque citoyen de ne croire que sa raison et de penser ce que cette raison éclairée ou trompée lui dictera ? Il le faut bien, pourvu qu'il ne trouble point l'ordre, car il ne dépend pas de l'homme de croire ou de ne pas croire, mais il dépend de lui de respecter les usages de la patrie. Et si vous disiez que c'est un crime de ne pas croire à la religion dominante, vous accuseriez donc vous-même les premiers chrétiens vos pères et vous justifieriez ceux que vous accusez de les avoir livrés aux supplices. Vous répondez que la différence est grande, que toutes les religions sont les ouvrages des hommes, et que l'Église catholique, apostolique et romaine est seule l'ouvrage de Dieu. Mais en bonne foi, parce que notre religion est divine, doit-elle régner par la haine, par les fureurs, par les exils, par l'enlèvement des biens, les prisons, les tortures, les meurtres, et par les actions de grâce rendues à Dieu pour ces meurtres ? Plus la religion chrétienne est divine, moins il appartient à l'homme de la commander. Si Dieu l'a faite, Dieu la soutiendra sans vous. Vous savez que l'intolérance ne produit que des hypocrites ou des rebelles. Quelle funeste alternative ! Enfin, voudriez-vous soutenir par des bourreaux la religion d'un Dieu que des bourreaux ont fait périr et qui n'a prêché que la douceur et la patience ? Voyez, je vous prie, les conséquences affreuses du droit de l'intolérance. S'il était permis de dépouiller de ses biens, de jeter dans les cachots, de tuer un citoyen qui, sous un tel degré de latitude, ne professerait pas la religion admise sous ce degré, quelle exception exempterait les premiers de l'État des mêmes peines ? La religion lie également le monarque et les mendiants. Aussi, plus de 50 docteurs ou moines ont affirmé que cette horreur monstrueuse qu'il était permis de déposer, de tuer les souverains qui ne penseraient pas comme l'Église dominante, et les parlements du royaume n'ont cessé de proscrire ces abominables décisions d'abominables théologiens. Le sang de Henri le Grand fumait encore quand le Parlement de Paris donna un arrêt qui établissait l'indépendance de la couronne comme une loi fondamentale. Le cardinal Dupéron, qui devait la pourpre à Henri le Grand, s'éleva dans les États de 1614 contre l'arrêt du Parlement et le fit supprimer. Tous les journaux du temps rapportent les termes dont Dupéron se servit dans ses harangues. Si un prince se faisait à rien, dit-il, on serait bien obligé de le déposer. « Non, assurément, monsieur le cardinal, on veut bien adopter votre supposition chimérique qu'un de nos rois, ayant lu l'histoire des conciles et des pères, frappé d'ailleurs de ces paroles, mon père est plus grand que moi, les prenant trop par la lettre et balançant entre le concile de Nicée et celui de Constantinople, se déclara pour Euseb de Nicomédie. « Je n'en obéirai pas moins à mon roi, je ne me croirai pas moins lié par le serment que je lui ai fait. Et si vous osiez vous soulever contre lui et que je fusse un de vos juges, je vous déclarerai criminel de lèse-majesté. » Dupéron poussa plus loin la dispute, et je l'abrège. Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir ces chimères révoltantes. Je me bornerai à dire, avec tous les citoyens, que ce n'est point parce que Henri IV fut sacré à Chartres qu'on lui devait obéissance, mais parce que le droit incontestable de la naissance donnait la couronne à ce prince, qui la méritait par son courage et par sa bonté. Qu'il soit donc permis de dire que tout citoyen doit hériter, par le même droit, des biens de son père, et qu'on ne voit pas qu'il mérite d'en être privé et d'être traîné au gibet, parce qu'il sera du sentiment de Rathram contre Parchas Tarbeth et de Béranger contre Scott. On sait que tous nos dogmes n'ont pas toujours été clairement expliqués et universellement reçus dans notre Église. Jésus-Christ ne nous ayant point dit comment procédait le Saint-Esprit, l'Église latine crut longtemps avec la grecque qu'il ne procédait que du Père. Enfin, elle ajouta au symbole qu'il procédait aussi du Fils. Je me demande si, le lendemain de cette décision, un citoyen qui s'en serait tenu au symbole de la veille eût été digne de mort. La cruauté et l'injustice seraient-elles moins grandes de punir aujourd'hui celui qui penserait comme on pensait autrefois ? Était-on coupable, du temps d'Honorius Ier, de croire que Jésus-Christ n'avait pas deux volontés ? Il n'y a pas longtemps que l'Immaculée Conception est établie. Les Dominicains n'y croient pas encore. Dans quel temps les Dominicains commenceront-ils à mériter des peines dans ce monde et dans l'autre ? Si nous devons apprendre de quelqu'un à nous conduire dans nos disputes interminables, c'est certainement des apôtres et des évangélistes. Il y avait de quoi exciter un schisme violent entre Saint-Paul et Saint-Pierre. Paul dit expressément dans son Épitre aux Galates qu'il résista en face à Pierre parce que Pierre était répréhensible, parce qu'il usait de dissimulation aussi bien que Barnabé, parce qu'il mangeait avec les gentils avant l'arrivée de Jacques et qu'ensuite ils se retirèrent secrètement et se séparèrent des gentils de peur d'offenser les circoncis. « Je vis, » ajoute-t-il, « qu'il ne marchait pas droit selon l'Évangile. Je dis à ses faces, « Si vous, juifs, vivez comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi obligez-vous les gentils à judaïser ? » C'était là un sujet de querelle violente. Il s'agissait de savoir si les nouveaux chrétiens judaïseraient ou non. Saint-Paul alla dans ce temps-là même sacrifier dans le temple de Jérusalem. On sait que les quinze premiers évêques de Jérusalem furent des Juifs circoncis qui observèrent le sabbat et qui s'abstinrent de viande défendue. Un évêque espagnol ou portugais qui se ferait circoncire et qui observerait le sabbat serait brûlé dans un autodafé. Cependant, la peine fut altérée pour cet objet fondamental ni parmi les apôtres ni parmi les premiers chrétiens. Si les évangélistes avaient ressemblé aux écrivains modernes, ils avaient un champ bien vaste pour combattre les uns contre les autres. Saint Matthieu compte 28 générations de David jusqu'à Jésus. Saint Luc en compte 41 et ces générations sont absolument différentes. On ne voit pourtant nulle dissension s'élever entre les disciples sur ces contrariétés apparentes, très bien conciliées par plusieurs pères de l'Église. La charité ne fut point blessée, la paix fut conservée. Quelle plus grande leçon de nous tolérer dans nos disputes et de nous humilier dans tout ce que nous n'entendons pas ! Saint Paul, dans son Épitre à quelques Juifs de Rome convertis au christianisme, emploie toute la fin du troisième chapitre à dire que la seule foi glorifie et que les œuvres ne justifient personne. Saint Jacques, au contraire, dans son Épitre aux douze tribus dispersées par toute la terre, chapitre 2, ne cesse de dire qu'on ne peut être sauvé sans les œuvres. Voilà ce qui a séparé deux grandes communions parmi nous, et ce qui ne divisa point les apôtres. Si la persécution contre ceux avec qui nous disputons était une action sainte, il faut avouer que celui qui aurait fait tuer le plus d'hérétiques serait le plus grand saint du paradis. Quelle figure y ferait un homme qui se serait contenté de dépouiller ses frères et de les plonger dans des cachots auprès d'un zèle qui en aurait massacré des centaines le jour de la sainte Barthélémy ? En voici la preuve. Le successeur de Saint Pierre et son consistoire ne peuvent t'errer. Ils approuvèrent, célébrairent, consacrèrent l'action de la sainte Barthélémy. Donc cette action était très sainte. Donc, de deux assassins égaux empiétés, celui qui aurait éventré 24 femmes grosses huguenotes doit être élevé en gloire du double de celui qui n'en aura éventré que 12. Par la même raison, les fanatiques des Cévennes devaient croire qu'ils seraient élevés en gloire à proportion du nombre des prêtres, des religieux et des femmes catholiques qu'ils auraient égorgées. Ce sont là d'étranges titres pour la gloire éternelle.